Sous un soleil déjà bien chaud, les équipes de l'ESAT, établissement de soutien d'aide par le travail, alignent avec perfection rose d'Inde et œillet dans les paniers tressés. 24 000 fleurs, ornent la venue de la République refaites il y a un mois grâce à ces personnes en situation de handicap. Elles sont toujours impatientes d'être utiles au moment du Dipa-Valli. Je suis fier de moi et quand je vois la ville de Saint-André, c'est bien fleuri. Ils sont très contents, ils attendent ça tous les ans. Donc c'est un moment fort pour nous, ESAT, de participer à cette manifestation grandiose sur Saint-André. Ces 35 structures végétales ont été imaginées par Linda Minacci, chargée de l'embellissement de la ville. Trois fois dans l'année, les parterres prennent les couleurs du Dipa-Valli. Le jaune et le orange prédominent à ce moment. Pour fin d'année, la ville est fleurie, mais ça s'effleurit aux couleurs du Dipa-Valli. J'ai choisi du jaune et puis un dégradé d'orange-rouge pour les couleurs de la lumière. Et nous, on a choisi les roses d'Inde et les œillets d'Inde puisque c'est les fleurs qui rappellent l'Inde, qui rappellent la fête du Dipa-Valli. 40 000 personnes attendront le défilé des chars samedi sur la plus grande avenue de Saint-André. Le 29e Dipa-Valli sera encore haut en couleurs. Le 29e Dipa-Valli